... Le Vought F4U Corsair 1 a été le dernier avion de chasse à hélice et peut-être le plus extraordinaire. Le Corsair est reconnaissable à ses ailes courbées. Il n'a jamais eu droit à la même considération que d'autres avions plus célèbres et pourtant il était supérieur aux chasseurs de l'axe et à ceux des alliés. Il était puissant, rapide, bien armé, robuste et fiable. C'était un avion de chasse parfait. A la fin de la guerre, la plupart des commandes d'avions militaires ont été annulées par celles du F4U. Son développement et sa production se sont poursuivis et pour ceux qui aiment comparer les mérites respectifs des chasseurs de la Seconde Guerre mondiale, cela montre combien la Navy et les Marines l'appréciaient. L'arrivée des jets n'a stoppé ni sa production ni son utilisation. En Corée, les Corsairs ont dû se battre contre des chasseurs à réaction qui n'en sont pas toujours sortis victorieux. La voilure caractéristique du F4U est à l'image du bureau d'études qui l'a imaginé, originale. Vought est avec Boeing la plus vieille firme aéronautique. Elle a été fondée en juin 1917. A cette époque, ceux qui concevaient des avions devaient se fier tout autant à leur intuition qu'à leur connaissance pour arriver à des résultats. Et l'originalité n'a jamais fait peur à Vought. Vought a beaucoup apporté à l'aviation en général et à l'aéronaval des États-Unis en particulier. Le premier appareil a décollé du Langlais. Le premier porte-avions américain est un Vought, le VE-7. C'était le 17 octobre 1922. Ce constructeur sera partie prenante dans bien d'autres événements historiques. Quelques temps auparavant, le VE-7 avait été choisi par l'US Navy pour équiper ses deux premières escadrilles. La Navy et Vought ont poursuivi leurs relations et n'ont jamais eu à s'en plaindre. Le fondateur de la société, Chance Milton Vought, est né à New York le 26 février 1890. Son père était un constructeur de bateaux à voile, mais en 1910, après des études d'ingénieurs en mécanique, il décide de quitter le monde de la mer pour se consacrer aux machines volantes. Chance Vought meurt en 1930. Il n'avait que 50 ans, mais il avait eu le temps de mettre sur pied une entreprise prospère. Elle a survécu à plusieurs déménagements et à plusieurs changements de propriétaire et de direction. La réputation des appareils construits chez Vought remonte au début de ce constructeur. Le F4U n'a fait que perpétuer cette tradition. Le premier Vought a été construit au deuxième étage d'une usine abandonnée de bas pour femmes. Il a été sorti par la fenêtre morceau par morceau, puis reconstruit. Pour tester son moteur, on l'a attaché à un poteau télégraphique. Malgré une naissance difficile, ce sera une réussite parfaite. Cet avion, c'était le VE-7. VE voulait dire Vought Experimental et 7 parce que c'était le septième projet de Chance Vought. A l'origine, ce ne devait être qu'un simple bi-place d'entraînement moderne. Mais suite à l'accueil enthousiaste des pilotes de l'armée, en février 1918, il sera commandé en grande quantité pour servir de chasseurs. A la fin de la guerre, la production du VE-7 s'est poursuivie. La Navy a commandé ses premiers exemplaires. Elle en utilisera plusieurs versions, des bi-places d'observation, des hydravions et des chasseurs monoplace. Vought a maintenu la production des appareils VE-7 jusque dans les années 30 en le faisant évoluer. Vought s'est intéressé aux avions de chasse aussi, mais sans guerre de résultats. C'était de très beaux avions, en particulier le premier Vought tout métal, mais des échecs commerciaux. Vought a survécu avec d'autres appareils, en particulier son Corsair, un avion d'observation. Ce nom va devenir indissociable de celui de Vought. Corsair, un avion d'observation. Le 2014 Pendant les années 1920 et 1930, Vaud est resté prospère. C'était une petite entreprise obligée de se battre pour obtenir des commandes. Elle a continué de fabriquer de bons avions, exemple le Vendicator, un bombardier léger, et le Kingfisher, un avion lancé par catapulte. Mais toujours aucun avion de chasse compétitif. Le V-141 a été un échec retentissant. Le président de Vaud avait racheté à Northrop une étude de chasseurs contre l'avis de ses ingénieurs. En 1935, deux prototypes disparaissent corps et bien alors que l'armée et la Navy procédaient à leur évaluation. Cet avion avait du mal à sortir de vrille. Il restera dangereux malgré les efforts des ingénieurs de Vaud. Allongé avec un nouvel empennage et rebaptisé V-143, il n'a pas plus convaincu. Ses plans ont été finalement revendus aux japonais qui ont dû le regretter. Vaud a alors décidé de ne plus jamais se fier qu'à ses propres concepts. En 1936, Rex Beisel, l'ingénieur en chef de Vaud, commence à travailler sur un nouveau chasseur pour la marine. Cette étude est terminée et soumise à l'US Navy en 1938. Ce sixième projet sera le bon. Chez Vaud, ce chasseur portait le nom de code de V-166. Sa dénomination officielle sera le XF-4U. Beisel avait conçu le plus petit appareil possible autour d'un énorme moteur Pratt & Whitney en étoile, un double wasp suralimenté qui devait fournir 1800 chouos. Le moteur le plus puissant à cette époque. Après une modification importante, l'installation d'un réservoir en avant du cockpit, le projet a été figé. Le F-4U Corsair était né. Quatre années se sont écoulées entre le début des essais et la livraison du premier avion de série. Entre temps, la guerre avait éclaté en Europe. La guerre faisait rage et les pilotes de la compagnie, qui essayaient les premiers appareils de série, étaient sûrs que leur Corsair allait bientôt se battre. Ils étaient pressés qu'on reconnaisse ses qualités. Le 1er octobre 1940, le prototype du Corsair est le premier chasseur américain à dépasser les 600 km heure en palier. Cet exploit a justifié son moteur en étoile et confirmé à la Navy que c'était l'avion embarqué qu'il lui fallait. Son énorme moteur explique ses performances, mais aussi la forme de sa cellule. Il était accouplé à une très grande hélice tripale, 4,40 mètres de diamètre, la plus grosse de tous les chasseurs à ce moment. Celle du Messerschmitt M109 faisait à peine 3 mètres de diamètre. Vought était affilié à Sikorsky au sein de United Aircraft Corporation. Pratt et Whitney, le fournisseur du moteur de l'avion, en faisaient aussi partie, comme d'ailleurs Hamilton Standard, le fabricant des hélices. On oublie facilement que ce qui paraît démodé aujourd'hui a pu représenter le summum de la technologie. Cela est particulièrement vrai pour l'hélice d'un chasseur. Aussi perfectionné soit-il, un moteur était conçu dans un seul but, faire tourner l'hélice. Et ce n'était pas facile de trouver l'hélice la mieux adaptée. A cette époque, Hamilton Standard était à la pointe du progrès. Ses hélices étaient en acier étirées à froid avec un revêtement soudé à l'argent. Leur cote était très précise et ne bougeait pas. Comme toujours dans l'aéronautique, une hélice était un mélange d'expériences, de techniques et d'essais. Le Corsair représentait un aboutissement en matière d'avions de chasse à hélice. Le Corsair avait un moteur en étoile refroidi par air à deux rangées de 9 cylindres. Avec un alésage de 14,6 cm et une course de 15,2 cm, il avait avec ses 18 cylindres une cylindrée totale de 46 litres. A la fin de la guerre, les moteurs Pratt et Whitney étaient fabriqués dans plus de 30 usines différentes aux Etats-Unis. Hamilton Standard en contrôlait 26, 6 autres fabriquaient sous licence pour la durée de la guerre. Avant la guerre, la mode d'origine européenne était au moteur en ligne à refroidissement liquide. Mais sur porte-avions, le moteur en étoile avait l'avantage de poser moins lourd et d'être plus facile à entretenir. C'est pourquoi on l'employait sur les avions embarqués. Deux des meilleurs appareils américains, les deux premiers à dépasser les 600 km heure, avaient d'ailleurs un moteur en étoile, le P-47 Thunderbolt et le Corsair. Le F-4U, conçu à l'origine comme chasseur, était difficile à faire à ponter. Cela a retardé son entrée en service. L'U.S. Navy n'avait aucun doute. Elle avait aucun doute sur ses qualités de chasseurs, mais elle se posait de plus en plus de questions sur sa capacité à opérer à partir d'un porte-avions. Les appontages doivent s'effectuer très rapidement et avec beaucoup de précision, sinon c'est l'accident. Cela explique que les pilotes de l'aéronaval aient tendance à poser leurs avions durement pour ne pas rater le filin d'arrêt. Ils ont besoin d'une bonne visibilité et d'appareils assez solides pour encaisser le choc. Les ingénieurs de chez Vogt, qui pratiquaient la Navy depuis longtemps, connaissaient bien les problèmes d'appontage et savaient quelles difficultés pouvaient survenir. La Navy, qui filmait tous les appontages, a enregistré beaucoup de ruptures de trains d'atterrissage. Chez Vogt, qui fabriquait beaucoup d'appareils pour la marine, on avait étudié de près le comportement des avions dans ces circonstances extrêmes. Même avec des biplans, lents et stables, l'appontage pouvait être brutal. La seule solution était des trains plus solides et une meilleure formation des hommes. Les risques au moment de l'appontage étaient inévitables, mais il incombait aux ingénieurs de les limiter au maximum. Le F4U a été conçu dès le départ comme avion embarqué. Tout sera fait pour que son train d'atterrissage soit le plus résistant possible. Il aurait dû avoir un train très haut à cause du diamètre de son hélice. Mais pour éviter cela, sa voilure a été dessinée en forme d'aile de mouette inversée. L'originalité ne faisait pas peur à Votre. La Navy ne croyait pas à cet appareil sur porte-avions. Son cockpit était très en arrière et sa visibilité mauvaise. Autrement dit, les pilotes devaient apponter à l'aveuglette et le train d'atterrissage encaissait des efforts anormaux. Ils demandaient une concentration bien plus grande que sur d'autres appareils. Malgré des essais réussis, la Navy hésitait à confier la protection de ses navires au Corsair. Elle préférait le Grumman F6F L4, un appareil beaucoup plus conventionnel. Les premiers Corsairs ont été réduits à opérer à partir de bases terrestres pour les Marines. Les premiers Corsair. Au Pacifique, à cause des distances et de la dispersion des îles, l'aviation était essentielle. La conquête de terrain d'aviation était l'objectif numéro un. La première grande bataille a eu lieu autour de la piste de Lunga Point sur l'île de Guadalcanal. Les Japonais avaient commencé sa construction. Les alliés voulaient s'en emparer avant que les Japonais ne commencent à l'utiliser. C'était l'objectif des Marines, sitôt débarquer. Les combats, violents, ont duré cinq longs mois. Au mépris de tout danger, les avions utilisaient la piste encore inachevée. Il y a eu évidemment beaucoup d'accidents et beaucoup de carcasses d'avions sur les bords de la piste. Les Marines utilisaient plusieurs modèles de la Navy, entre autres le Grumman F4F Y4, un chasseur. Mais les Grumman étaient inférieurs au zéro. Pour tenir tête aux Japonais, les Marines ne pouvaient pas compter sur leurs machines. Tout au long de la campagne, les Japonais ont sous-estimé les Américains. Ils ont consacré à cette île de Guadalcanal des forces importantes, mais par vagues successives. Ils auraient dû les jeter dans la bataille d'un seul coup. Lancés en nombre insuffisant, leurs troupes ont été systématiquement taillées en pièces par les Américains. Les pertes étaient sévères dans les deux camps, mais bien plus importantes du côté japonais. La piste de Guadalcanal, terminée et rebaptisée Anderson Field, est devenue une pièce essentielle du dispositif américain dans la bataille suivante, celle des îles Salomones. Des plaques métalliques rendaient les opérations moins risquées. Les Marines s'y sont installées pour une occupation de longue durée. En janvier 1943, quand ils abandonnent l'idée de chasser les Marines de Guadalcanal, les Japonais sont déjà très affaiblis. Ce qui ne les empêche pas de déployer des forces toujours importantes. A cette époque, ils disposaient encore d'avions supérieurs aux Américains. Mais leur manque de pilotes en réduisait l'efficacité. Le combat était loin d'être terminé. Les premiers Corsairs allaient bientôt faire leur apparition. Les Marines, au courant des réserves suscitées par cet appareil, l'ont prise en main avec prudence. Mais cette attitude a changé quand les pilotes se sont rendus compte de ses qualités. Très vite, les aviateurs du Marine Corps ont affirmé qu'ils avaient le meilleur chasseur du monde. Et on allait bientôt s'apercevoir qu'ils avaient raison. Le 12 février 1943, la carrière opérationnelle du Corsair commence avec l'arrivée d'une première escadrée à Anderson Field. Le lendemain, ils escortent des bombardiers vers Bougainville, une mission impossible auparavant à cause du rayon d'action des autres chasseurs. L'arrivée du Corsair a changé bien des choses. Comme dans toutes les bases des Marines, les conditions de vie à Anderson étaient plutôt précaires. L'entretien se faisait à l'air libre ou sous détente. Les Corsairs étaient vérifiés, réarmés, faisaient le plein et repartaient au plus vite. Servant à la fois pour la défense et l'attaque, ils devaient toujours être disponibles. Cette première escadrille, basée à Guadalcanal, la VMF 124, est à l'origine du succès du Corsair. Ces hommes ont abattu 68 avions japonais à comparer à leurs 3 pilotes et 11 Corsairs perdus. Cette escadrille a produit le premier as sur F4U, le lieutenant Kenneth Walsh. Le 13 mai, il avait déjà abattu 5 avions. Walsh a terminé la guerre avec à son actif 21 victoires confirmées. Les Corsairs sortaient maintenant des chaînes de montage en grande quantité. Les Marines étaient contents de s'en voir attribués. Les F4U ont joué un rôle secondaire en Europe, mais essentiel dans le Pacifique. Tout au long de la campagne, île après île, les Corsairs des Marines ont dominé les meilleurs appareils japonais. Ils leur assuraient la supériorité aérienne et les Marines s'en servaient aussi pour des missions de bombardement et des opérations d'appui sol. La première escadrille de Corsairs de l'US Navy, la VF 17, entre en action en avril 1943. Les avions n'étaient toujours pas certifiés pour l'appontage. Ils opéraient à partir de bases terrestres. En 79 jours, les F4U vont abattre 154 avions. 12 de ces pilotes sont devenus des As. Au mois de mai 1943, dans une lettre adressée à la société Vought, l'amiral Nimitz écrivait les batailles que nous gagnons dans le Pacifique Sud prouvent que le Corsair est supérieur à n'importe laquelle des versions du Zéro. Le Corsair était armé de 6 mitrailleuses de 12-7 ou de 4 canons de 20 mm. Sa puissance de feu était redoutable face à des avions nippons légers. Contrairement à ses adversaires, le F4U était solidement construit et encaissait les coups sans broncher. Son énorme moteur acceptait le poids de son blindage. Il avait des réservoirs auto-étanches et il fallait beaucoup de chance ou beaucoup d'obstination aux Japonais pour arriver à descendre un Corsair. Aux mains des Marines, il s'est fait une formidable réputation en combat tournoyant. Avec l'arrivée du Corsair, les Japonais ont dû reconnaître que la supériorité qu'ils avaient eue avec le Zéro était terminée. Au-dessus des bases de Corsair, tonneau et louping de victoire était monnaie courante. On a construit au total 9441 F4U1. Au cours de sa production, il a fait l'objet de 500 modifications importantes et de plus de 2500 autres secondaires. Pendant la guerre, plusieurs pays ont utilisé des Corsairs. Les Britanniques en ont reçu plus de 2000 pour leur fleet et armes. Contrairement à l'US Navy, les Anglais ont tout de suite compris quel potentiel il avait. A leurs yeux, sa puissance était plus importante que sa façon d'apponter. Les Corsairs seront embarqués sur leur porte-avions. L'enthousiasme britannique a obligé la Navy à reconsidérer l'utilisation des Corsairs sur porte-avions. Les Anglais avaient été les pionniers de l'aviation embarquée et comme ils avaient beaucoup fait pour son développement, on respectait leur avis. Les Britanniques, en dépit de leur réputation, sont souvent très audacieux. Leur concept de piste flottante minimum en dit long sur leur état d'esprit. Sans doute se souciait-il assez peu de perte des équipages. En tout cas, le Corsair ne leur faisait pas peur. Très rapidement, ils le feront décoller de leur minuscule porte-avions d'escorte. Ils avaient dû raccourcir ses ailes de 20 cm pour le faire tenir sous les ponts d'envol. Les débuts n'ont pas été faciles. Le pilote avait une mauvaise visibilité, son siège était trop bas et trop reculé dans le fuselage. Son train d'atterrissage remondissait beaucoup trop, ce qui avait amené l'US Navy à le refuser comme avion embarqué. Les Britanniques, eux, se sont obstinés. Ils ont remédié à son principal défaut en adoptant une approche d'appontage en courbe. De cette façon, le pilote voyait toujours le pont, sauf au dernier moment. Ils ont aussi rehaussé le siège du pilote et durci les amortisseurs du train. En avril 1944, à la suite des expériences anglaises et devant l'enthousiasme des pilotes des Marines, l'US Navy procède à de nouveaux essais sur un porte-avions d'escorte, le Gambier Bay. Après ces tests, le F-4U sera certifié sur les porte-avions américains. Les premiers corsaires à opérer en mer y avaient été obligés. C'était le 11 novembre 1943. Ils avaient été forcés de se poser sur porte-avions pour faire le plein de carburant et de munitions. Il est aussi arrivé que des corsaires endommagés ou à court de carburant doivent apponter. La première escadrille embarquée est entrée en action le 3 janvier 1945 à Okinawa. Ces pilotes étaient des aviateurs des Marines habitués aux corsaires détachés sur le porte-avions Essex. Le corsaire était tout simplement le plus formidable des avions de chasse et la Navy en avait bien besoin. Les attaques kamikazes qui avaient commencé aux Philippines ont continué jusqu'à la fin de la guerre et le corsaire, utilisé comme intercepteur, représentait la meilleure défense possible. Dans la guerre du Pacifique, les corsaires américains ont abattu 2140 avions japonais. Les Marines, 1600 à eux seuls. Ces chiffres sont à comparer aux 189 corsaires perdus en combat aérien. Le rapport est de 11 à 1 en leur faveur. 768 autres ont été détruits par la défense anti-aérienne ou suite à des accidents. A Okinawa, les corsaires ont servi avant tout à protéger les alliés des kamikazes. Ces kamikazes n'étaient qu'une confirmation du fanatisme des japonais. Les soldats nippons avaient stupéfié leurs adversaires en se battant jusqu'au dernier. Les marins de la flotte impériale refusaient même d'embarquer à bord des navires alliés qui venaient à leur secours même quand cela se passait dans des eaux infestées de requins. L'Empire japonais était à l'agonie, mais ces jeunes gens, prêts à mourir à bord de leurs avions, transformés en bombes guidées et lancées contre les navires alliés. Les pertes étaient considérables du côté des kamikazes, mais cela ne les empêchait pas de faire du mal. Ils étaient abattus à 90% avant leur piquet final, mais les 10% qui passaient faisaient beaucoup de dégâts. Les seuls navires capables de leur résister étaient les cuirassés et certains porte-avions britanniques à pont blindé. La fréquence de leurs attaques et le nombre d'appareils qui participaient ont entraîné d'énormes dommages. Mais vu l'importance des ressources des alliés et l'affaiblissement du Japon, cette campagne ne pouvait pas modifier l'issue de la guerre. L'arrivée du corsaire sur les navires américains a coïncidé avec une intensification des attaques kamikazes. A Okinawa, les japonais ont lancé des raids en plus des attaques isolées. 10 attaques en formation ont représenté 1500 sorties sur un total de 3000 en 3 mois. Plus de 400 navires ont été touchés. On peut donc dire qu'en moyenne, une attaque sur 8 touchait au but. Si les japonais n'avaient pas manqué d'avions, ils auraient fini par manquer de pilotes. Les corsaires réussissaient à intercepter des avions suicides, mais il en passait encore beaucoup. Il y avait désormais des F4U sur toutes les escadres de porte-avions. Certains prenaient feu sous l'effet des attaques kamikazes. On pensait alors qu'un avion en feu devait être jeté par-dessus bord. Cette guerre a donné naissance à un corps de spécialistes. Les premières attritions sur les porte-avions des deux camps venaient d'une mauvaise prise en compte de tous ces problèmes. En 1945, les choses avaient bien changé. Les théories et les méthodes d'avant-guerre avaient été soumises à l'épreuve du feu et adaptées. Les corsaires américains ont effectué plus de 4 500 attaques contre des navires japonais, dont à peu près 500 contre des bâtiments de guerre. Le matraquage des F4U contre les cargos non-blindés s'est révélé extrêmement efficace. Même les bateaux de guerre blindés pouvaient être touchés quand on les attaquait à la roquette ou à la bombe. Vers la fin du conflit, l'expression cargo japonais n'avait plus aucun sens. Il n'y en avait plus. Les avions alliés avaient en effet causé des ravages monstrueux sur terre comme en mer. La fin de la guerre a été un tournant dans l'histoire de l'aviation. Les avions en réaction ont détrôné les appareils à hélice. Les Etats-Unis ont refusé de récupérer les corsaires loués à la Grande-Bretagne qui elles-mêmes ne voulaient plus les payer. Les Anglais ont été autorisés à les jeter par-dessus bord. Tout le monde cherchait à réduire ses dépenses militaires, en particulier pour des avions à hélice. Le Corsair semble beaucoup plus gros qu'un fantôme à réaction. Pourtant, ils ne posaient qu'une tonne de plus, pouvaient emporter bien plus d'armement, voler deux fois plus longtemps et seulement 50 km heure moins vite. Les avions à hélice conservaient beaucoup d'avantages sur ceux à réaction et on allait encore en avoir besoin. L'US Navy et les Marines ont décidé de garder leurs corsaires et pas seulement ceux qui avaient fait la guerre. De nouvelles versions ont été développées et produites en série. Une autre guerre, celle de Corée, allait d'ailleurs bientôt les renvoyer au feu. La pression constante des corsaires a été un élément de la guerre. déterminant de cette guerre. Les corsaires pouvaient emporter d'importantes charges et patrouiller pendant des heures, de la même façon d'ailleurs que les Mustangs et les Invaders, deux autres appareils de la deuxième guerre. Leur mission d'appui sol était aussi précieuse pour couper routes et voies ferrées. En Corée, les porte-avions ont joué à nouveau un rôle majeur pour la maîtrise du ciel. Les Chinois n'ont pas pris le risque d'engager leurs énormes réserves alors que l'espace aérien était sous contrôle américain. Ils ont simplement cherché à bloquer la situation pour limiter leurs pertes qui ont tout de même été énormes. Après des débuts comme chasseurs, le Corsair a fait preuve d'une grande variété de talents. Les Marines l'ont utilisé comme bombardier de piquets et comme plateforme de tir de roquettes. En Corée, il emportait d'une impalme 2 tonnes de bombes ou 10 roquettes en plus de ses 4 canons de 20 mm. Les Corsairs et les Douglas Sky Raiders embarqués formaient une association redoutable. Les opérations menées par les Marines en Corée ont aussi démontré les vertus exceptionnelles du Corsair. C'était une véritable bête de somme qui acceptait sans broncher des pistes sommaires. Les conditions météo en hiver ont posé beaucoup de problèmes. A certains moments, toute activité aérienne se trouvait bloquée, les avions gelaient et les Chinois n'étaient guère mieux lotis. La demande en Corsair était telle qu'on a dû récupérer des appareils affectés à des unités de réserve. Pour l'appui sol, ils étaient sans égale et la Navy en avait bien besoin en première ligne. On a dû regretter à ce moment ce que les Britanniques avaient envoyé au fond du Pacifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Pendant les dix premiers mois de guerre, des mois décisifs, les corsaires ont effectué 82% des missions d'appui tactique de la Navy et des Marines. Une seule escadrille, la VNF 323, a opéré 1100 opérations en un mois. Les corsaires ont frappé pour la première fois en Corée le 3 juillet 1950, huit jours seulement après le début des hostilités. Ce n'était que le début d'une série de raids pour bloquer l'approvisionnement du Nord. L'armée de l'air nord-coréenne a aussi été réduite à néant. En août 1952, le capitaine Vollmer est le premier américain à abattre un MiG-15 avec un avion à hélice. Il a tout juste eu le temps d'écrire un nouveau chapitre de la légende du corsaire avant d'être abattu par un autre MiG. Les raids aériens des corsaires des Marines et de la Navy ont continué jusqu'à la fin de la guerre, le 27 juillet 1953. Les jours du corsaire étaient désormais comptés. Sa production avait cessé en décembre 1952. Les derniers appareils en service avaient été affectés en décembre 1954 à des unités de réserve qui les utiliseront jusqu'en 1957. Les corsaires français ont volé jusqu'en octobre 1964 et pourtant la conception de cet appareil datait de 1938. En Corée, les jets n'en étaient encore qu'à leur début alors que les avions à hélice étaient parfaitement au point. Cela explique pourquoi les F4U ont eu à leur charge des opérations de défense extrêmement risquées du début et les dernières attaques. Leur efficacité a été la même dans les deux cas. Après guerre, le corsaire a servi de plus en plus d'avions d'attaque au sol et de moins en moins de chasseurs. Ils étaient plus robustes mais un peu moins performants. Quelques corsaires réformés ont été reconstruits et leur performance transformée. Celui-ci a été équipé d'un moteur en étoile de 4000 chevaux pour participer à des compétitions de vitesse. Son moteur provient d'un gros avion cargo d'après-guerre et son hélice d'un Sky Raider. Le résultat est un avion extrêmement rapide. La dernière escadrille de l'US Navy a utilisé des F4U a été la VC4 qui a fait voler son dernier corsaire en décembre 1955. Le dernier vol d'une unité de réserve, celle d'Eckron dans l'Ohio, a eu lieu en juillet 1957. En dehors de quelques exemplaires qui appartiennent à des particuliers et de ceux qui sont conservés dans des musées, les corsaires ont disparu. Au total, 12 571 corsaires ont été fabriqués, 7830 par vôtre, le reste par Goodyear, sauf quelques-uns par Brewster. Il y a eu 36 versions différentes et des milliers de petites modifications entre les différentes séries. Le corsaire a été d'abord le meilleur avion de chasse au monde et ensuite le meilleur appareil d'appui-sol. Et c'était aussi un très bon chasseur de nuit. Pour les pilotes japonais comme américains, le corsaire était le meilleur avion allié. Et les japonais le considéraient aussi supérieur à tous leurs appareils. En Europe, son déploiement limité a occulter ses qualités. Comme meilleur chasseur, on pense plutôt au Focke-Wolf F-190, au Mustang ou au Spitfire. Les vétérans du Pacifique, spécialement les Marines, eux, préféreront toujours leur Chance Vault Corsair. Sous-titrage ST' 501